... Je pense que l'objectif de ces manifestations, ce n'était pas Senelec. Malheureusement, c'est arrivé et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel aux populations. Parce que nous sommes en train de faire beaucoup d'investissements pour rapprocher Senelec de sa clientèle. Nous sommes en train de faire beaucoup d'investissements pour faciliter aux consommateurs l'usage de l'électricité. Comme j'ai l'habitude de le dire, la mission de service public est une mission qui incombe à tout le monde. Senelec, d'abord pour permettre aux usagers de disposer de l'électricité, de disposer des infrastructures techniques et commerciales pour un bon usage de l'électricité. Mais également aux consommateurs pour protéger l'infrastructure commune à l'ensemble des Sénégalais. Pour payer leurs factures à bonne date afin de garantir la disponibilité des services. Mais également pour se dire que, comme l'a rappelé Adjidjara, Senelec est notre joyau. Senelec est notre champion. Nous devons la préserver. Nous devons en faire parmi les sociétés phares qui, demain, doivent jouer un rôle important dans le marché de l'électricité ouest africaine. Et ça, nous ne pouvons y arriver seuls. Nous avons besoin de l'État qui est toujours et qui a toujours été à nos côtés. Nous avons besoin de l'ensemble des compétences internes de Senelec. Et Senelec déploie beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais aujourd'hui, il reste le dernier maillon de la chaîne qui est le consommateur, qui doit jouer pleinement son rôle, citoyen d'abord, mais également son rôle en tant que client de Senelec. et client qui doit garantir la continuité de service et la fiabilité du service en ce sens que ce client doit s'acquitter de l'ensemble de ses devoirs parce que Senelec est en train de faire tous les efforts nécessaires pour lui garantir cette qualité de service.